Qu'est-ce que c'est ? Un ding-dong ? Un ding-dong, c'est un mot ! Ah ! Compromis ! Oui ! Bon, d'accord, mais c'est pas si simple, hein ? On est d'accord ? Les différences de goût, d'habitude, d'envie, etc., ça peut être compliqué, ça peut vite devenir d'ailleurs des sources de conflits. Mais comment faire des compromis sans se compromettre, en admettant que c'est Daphné qui a raison ? Allons au cœur du sujet avec Anthony Noël. J'ai voulu voir en verre, on a revu en bourge, j'ai voulu voir ta sœur et on a vu ta mère, comme toujours. Destination des prochaines vacances, repas dans la belle famille, choix de la nouvelle cuisine, faire des compromis dans un couple ressemble parfois à un numéro d'équilibriste. C'est peut-être pour cela que l'on parle de l'art du compromis. Chacun doit trouver son compte sans nuire à l'autre. Faire un compromis, c'est un accord entre des parties impliquant des concessions réciproques. Henry Kissinger, diplomate américain, résumait cette idée ainsi. L'art du compromis consiste à partager un gâteau, de telle sorte que chacun croit avoir la plus grosse part. Mais être dans la négociation permet-il de faire durer un couple ? Eh bien cela dépendrait de la volonté de chacun. D'après une étude menée aux Etats-Unis, si vous réalisez un compromis avec bonne humeur, cela consolide votre couple. Mais plus vous faites des tâches contre votre gré, dans l'espoir de faire plaisir à l'autre, moins vous aurez de chance que votre couple dure. Quand je pense à tout ce que j'ai fait pour toi... Ben quoi, tu m'avais bien dit que tu étais d'accord pour passer des vacances chez ma mère ? Les compromis peuvent donc, à un certain degré, être nocifs. D'après les psys, faire des compromis est sain, tant qu'ils ne touchent pas nos désirs profonds. Par exemple, abandonner des projets qui nous tenaient à cœur peut engendrer des frustrations. S'il y a des accords, il vaut mieux l'exprimer. Car tôt ou tard, ce caillou dans la chaussure vous empêchera d'avancer. Faire des compromis, oui. Se compromettre, non. La clé est donc dans l'écoute et dans la considération de l'autre. Nous avons tous des personnalités différentes et nous ne pouvons pas nous plier à tout. Couper la poire en deux, mettre de l'eau dans son vin, fera avancer votre couple. Mais il ne faut pas oublier sa flamme intérieure. Alors, le compromis, ennemi ou ami du couple ? Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Qui est le roi du compromis autour de cette table ? Personne. C'est pour ça que je vous aime aussi. C'est que vous avez des caractères bien, bien trempés quand même tous. Non, moi j'aime bien le compromis. Si vous êtes une belle bande de doudingues. Est-ce que c'est possible de faire des compromis sans pour autant se compromettre alors, Caroline ? Bien sûr, on en fait toute la journée, même sans s'en rendre compte. Voilà, c'est ça. Alors, il y a deux façons de faire des compromis. Il y a ce qui est inaliénable, c'est-à-dire les fondamentaux sur lesquels un couple va se retrouver et va se construire. Je vous donne des exemples tout de suite concrets. La notion de fidélité, l'éducation des enfants, la religion éventuellement. Et puis, tout autour, il y a le reste. Qui prépare le petit-déjeuner le matin ? Qui emmène les enfants à l'école ? Qui va faire les courses ? Qui va débarrasser la vaisselle du petit-déjeuner ? Qui va retourner chercher les enfants à l'école ? Voilà, tout ça, ce sont des domaines dans lesquels on va bien sûr. Les compromis, c'est tout le temps. Et surtout, je termine le programme de télé. Si ça, ce n'est pas un sujet de compromis, je ne sais pas ce que c'est. Sauf, je t'aime, etc. Parce que souvent, à cette heure-là, les gens qui nous regardent sont seuls devant leur télé. Et c'est les rois de la manette. C'est eux qui décident. Il n'y a pas de compromis quand on regarde, je t'aime, etc. Et on n'est pas mécontents d'être avec vous. C'est un petit duo, à cette heure-là. À cette heure-là, oui. Mais sinon, à partir de 20h, croyez-moi, c'est devenu beaucoup plus compliqué. C'est vrai, c'est vrai. Sur tous les soirs de match. Donc, si je vous entends bien, pourquoi c'est important de faire des compromis et non des concessions ? Parce que qui dit concession dit renoncement. Voilà. Alors, c'est toute la différence avec le compromis. Dans le compromis, chacun va faire un pas l'un vers l'autre. Ou, si c'est l'un, ce sera l'autre plus tard à charge de revanche. Mais dans une concession, qu'est-ce qui se passe ? Il y a un gagnant, un perdant et donc un frustré. Si c'est toujours le même qui est frustré, je vous laisse imaginer la suite. C'est la catastrophe. Ça ne fonctionnera pas. On ne peut pas être ensemble et toujours rendre l'autre malheureux. Ce soit chacun son tour. Moi, je te l'avais dit. Chacun son tour. Petit ou gros compromis. En tout cas, on est parti vous demander quels étaient vos petits arrangements à vous, dans votre couple. Alors, ne vous inquiétez pas, ça restera entre nous. Par exemple, quand il renfle la nuit, je lui laisse mon lit et je vais dormir sur le canapé. Je quittais mon travail, j'étais libraire à Milan. Et j'ai vraiment tombé sur un coup de foudre avec un Allemand et je l'ai suivi à Paris. Mon plus gros compromis dans mon couple, c'est d'accepter que mon compagnon dorme jusqu'à 10h du matin. C'est du moins filé, on va dire. Quand il est avec moi, je suis un peu moins que quand je suis tout seul. Moi, j'étais surtout une personne de nuit. Je montais le bar et la discothèque. Et pour me rester avec et surtout être avec ma femme, je vais monter le restaurant de jour. Parce que moi, je n'en fais pas. Mais je n'aime pas les choux de Bruxelles, mais j'en fais quand même. C'est trop mignon. Le curseur, il va vraiment... Ça veut dire quoi d'avoir compromis, Aurore ? Théoriquement, le mot ne recouvre pas vraiment ce qu'on vient de dire. Je vous entendais parler, Caroline. Il y a quand même pas mal de renoncements. Quand on fait des compromis, on renonce à certaines choses. Or, le mot, lui, à l'origine, il n'y a pas tellement de renoncements. Il y a quelque chose de très égalitaire. Il y a comme l'image d'une balance. Grâce à ce préfixe con, c-o-m, qui vient du latin cum, qui signifie avec, ensemble. Et c'est l'idée de promettre, se promettre quelque chose ensemble. Là, a priori, il y a quelque chose de très égalitaire. Et justement, faire trop de compromis, ce serait en quelque sorte trahir l'idée même du compromis. Donc, le mot ne correspond pas vraiment à ce qu'on met dedans. Alors que, regardez, par exemple, quand on fait l'amour, il y a vraiment cette notion fidèle aux termes compromis, qui est l'idée que j'ai un désir, tu en as un autre. On se retrouve à ce point, au milieu, où nos deux désirs se rencontrent et où on se fait une promesse ensemble, charnellement. Oui, alors que nous, on le voit complètement dans l'autre sens. C'est-à-dire, pour moi, un compromis sous la couette, c'est-à-dire « Ok, on y va, j'en ai pas très envie, mais on y va. » C'est surtout cette notion-là de désir sexuel, parce qu'en fait, il est logique dans un couple de ne pas avoir le même niveau de désir. Ça peut changer avec le temps. J'en profite pour faire une parenthèse assez importante. Ce n'est pas toujours la femme qui en a moins envie par rapport à l'homme. Ah non, pas du tout. Non, ça peut fluctuer. Mais par contre, être tout le temps sur la même longueur d'onde, avec le même désir de partager des choses, alors que conseiller ? Est-ce qu'il faut conseiller à la personne qui a moins de désir de se forcer ? Bien sûr que non. Il faut que celle qui en a le plus fasse envie à l'autre. Alexandra, on ne peut pas avoir des compromis sexuels dans notre définition et pas celle d'Aurore ? C'est-à-dire que quand on est longtemps en couple, parfois, il faut qu'on fasse des compromis. Quand il y en a un qui a très envie, est-ce qu'on ne se met pas en cuillère et on... Alors, on peut un petit peu... On essaie de faire un petit effort. C'est ta vision du compromis ? Non, mais forcez jamais se pousser un petit peu, oui. Parce qu'un désir, il y en a toujours un petit peu. C'est juste qu'il faut savoir comment le définir. Est-ce que c'est un désir de simplement se lever ? Est-ce que c'est un désir peut-être de donner du plaisir ? Est-ce que c'est un désir simplement de recevoir du plaisir ? Et puis après, il y a tout le phénomène que l'appétit peut venir en manger. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on se laisse abandonner. Mais il faut toujours respecter son désir de base et jamais, je le dis souvent, imposer à son corps ce que sa tête ne veut pas. Et pour pouvoir compenser, pour que l'autre ne soit pas dans la frustration, il existe la masturbation. C'est pas parce que l'on est en couple que pour autant, la masturbation doit être bannie. À partir du moment où on ressent une sensation dans son corps, il ne faut pas l'étouffer non plus. On peut très bien soi-même s'occuper, se faire du bien simplement, mais ne pas imposer à son conjoint ou à sa conjointe d'avoir une relation sexuelle qu'il ne souhaite pas. Est-ce qu'il y a des domaines dans lesquels il faut refuser tout compromis, Caroline ? Tout ce qui a trait à nos valeurs fondamentales. On ne doit pas renoncer à ce qu'on est, abjurer qui on est, changer de personnalité. Mais quelquefois, c'est plus qui on est, alors c'est dur. Non, mais je vais vous donner un exemple simple. Moi, j'avais un patient qui travaillait dans le cinéma. Tout simplement, un jour, il avait du travail et puis un autre jour, il en avait un peu moins. Son compagnon lui a demandé, pour des raisons financières, et puis parce qu'il détestait le voir s'éloigner de lui comme ça, partir sur des tournages, de renoncer à sa passion, c'est-à-dire le cinéma. Bon, qu'est-ce qui s'est passé ? Au bout d'un certain temps, ils ont rompu. Parce qu'ils ne se ressemblaient plus, ils ne se séduisaient plus. Et il y en avait surtout un qui était en permanence frustré et qui développait de la rancœur et du ressentiment. Comment on fait pour que tout le monde sorte gagnant quand il y a conflit dans le couple ? Alors, fondamental, il ne faut pas qu'il y ait l'impression de se sacrifier. Dès lors qu'on se sacrifie, on ne rentre pas dedans. La religion, par exemple. C'est absolument aberrant, quand je parle de sacrifice, de demander à quelqu'un de se convertir à sa religion. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? Alors, soit on garde chacun la sienne, soit l'autre, s'il se convertit, c'est parce qu'il en a envie, c'est parce que c'est de son plein gré. Et puis, on laisse les enfants choisir qui ils ont envie d'être à l'adolescence, par exemple. Bien, très bien, d'accord, je comprends mieux. Il y a une autre question compromise qu'on aborde quelques fois dans le couple et qui est un sujet extrêmement délicat. Vous voyez de quoi je veux parler ? Du ménage, évidemment. Alors, comment est-ce qu'on répartit les tâches à la maison ? Est-ce que vous saviez qu'en moyenne, en France, donc les femmes consacrent 3h30 par jour aux tâches domestiques contre 2h pour les hommes ? Eh bien, regardez. Sous-titrage ST' 501 C'est une pub qui a été diffusée pendant le dernier Super Bowl aux Etats-Unis. Voilà, qui a eu beaucoup de succès. Ah oui, André, qu'est-ce qu'il y a ? Alors, une chanson qui va au-delà de tout ce que vous dites, au-delà de cette notion de compromis. Écoutez. Oh là là ! Oh là là ! Vas-y, vas-y ! Oh là là ! Il faut faire la traduction ! Tout ce que je fais, je le fais pour toi. Alors, tout d'un coup, on se dit, vous disiez, il faut, Caroline, pas de sacrifice, parce que sinon, c'est se renier. Mais lui, il va au-delà du sacrifice. Il dit, tout ce que je fais, je le fais pour toi. Du coup, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, finalement, tu m'inspires quelque chose. Peut-être que grâce à toi, je vais faire des choses que je n'aurais jamais faites. Peut-être qu'en t'aimant si fort, je vais me dépasser et je vais construire des trucs de déglingo. Il y a cette notion de dépassement dans cette chanson. Et je voulais dire que, mieux que le compromis, il y a l'acte qu'on fait pour l'autre, rien que pour l'autre. Ah, Dédé, je t'aime. Merci, mon ami. Et surtout, on rappelle que ça faisait partie de la bande originale de Robin des Bois, Prince des voleurs, sorti en 91 avec Kevin Costner. Vous oubliez quand même de dire le principal. Ce film était dingue, mis à part ça. Il n'a pas trop vieilli, le film. Ça passe encore. Un petit peu aussi, quand même, la coupe de cheveux, années 80. Non, ça, ça passe. Mais la chanson est toujours bien. Merci de nous l'avoir remémorée. Ça avait quand même remporté un Grammy Awards en 92. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada